bienvenue à la mpc beats academy dans ce tuto nous allons nous pencher sur la réalisation d'un beat dans le style de billy eilish avec le tout nouveau mpk mini mk3 et le logiciel mpc beats le nouveau mpk mini est livré avec un kit de production musicale complet qui met à votre disposition de nombreux sons et samples pour que vous puissiez immédiatement commencer votre production tout ce que nous créons dans ce tutoriel est présent dans le kit de production je vais maintenant vous jouer le morceau où nous allons utiliser uniquement des sons d'usine qui sont livrés avec le mpk mini et mpc beats maintenant que vous avez écouté la vidéo une idée du résultat que nous voulons avoir commençons à composer le morceau la première chose à faire est de télécharger les fichiers du projet à partir du lien figurant dans la description de la vidéo une fois que vous aurez téléchargé ouvrez le projet afin d'avoir le même template type billy eilish que nous utilisons pour ce tutoriel dans mpc beats sur la piste 1 nous avons nos percussions que nous pouvons jouer avec les pads en appuyant sur le bouton programme change je peux maintenant utiliser les pads pour naviguer entre mes pistes je suis maintenant sur un piano j'ai ajouté quelques effets très sympa à ce piano qui vont donner une sonorité assez sombre typique du style de billy eilish nous pouvons également utiliser nos pads avec le piano et jouer des accords pour accéder à cette fonctionnalité je suis allé dans le mode pas de performance et j'ai ajouté un template utilisateur dans procurations nommé billy eilish chords dans le dossier projet que vous avez téléchargé j'ai placé un fichier pdf qui vous montre comment installer cette progression ce sont les mêmes accords que ceux que nous utilisons pour notre rythme passons maintenant la piste 3 à baisser l'octave et nous voici avec notre basse 808 dans la quatrième piste nous avons un genre de son de cloche étincelant un piano acoustique sur la cinquième et la sixième piste est notre synthé vintage nous pouvons utiliser notre pitch bend pour ouvrir le filtre nous avons nos pads sur la piste 7 et notre kit trap sur la piste 8 voici donc tous les sons qui se trouvent à l'intérieur du template du projet ce qui vous permet d'être prêt à suivre ce tutoriel commençons par la piste 1 la batterie appuyez sur record et les plaies et poser votre rythme une rythmique en 4x4 très simple nous ajoutons ensuite nous charlet puis nos percussions nous appuyons maintenant sur bank select puis nous faisons défiler la banque de samples vers le haut pour ajouter quelques effets vocaux allons maintenant sur notre piano appuyez sur programme change pas 2 puis désactiver programme change nous pouvons maintenant utiliser nos pads pour jouer nos accords faisons défiler notre clavier de piano vers le bas pour voir nos notes utilisons la molette de données afin d'avoir un aperçu sur l'ensemble appuyez sur programme change allez sur piste 3 abaissez l'octave et faites votre ligne de basse faites défiler pour voir les notes appuyez sur programme change est passé sur la piste 4 nous allons maintenant remonter d'une octave et ajouter notre percussion de type cloche nous allons passer à la piste 5 qui est notre piano à queue et ajouter notre mélodie principale passons maintenant à la piste 6 afin d'ajouter notre synthé vintage en utilisant la molette de modulation je vais aller sur la piste 7 et ajouter des pas d'ambiance désactivons maintenant le mode record maintenant que nous avons créé notre beat la prochaine étape est de le transformer en une structure de morceaux nous allons créer une introduction un couplet après refrain et un refrain voici donc ce que nous avons jusqu'à présent pour réaliser cet arrangement nous allons survoler edit dans le bandeau aller sur sequence puis sur copy sequence cela va copier notre beat dans un modèle de séquence vide nommer ce couplet et appuyer sur do it nous avons maintenant une nouvelle copie je vais ensuite faire une nouvelle copie nous en passer par copy sequence je vais appeler cette partie pré refrain cela va une nouvelle fois copier notre arrangement dans une nouvelle séquence appuyez sur do it puis nous allons faire une nouvelle copie qui sera notre beat trap appelons cette copie trap beat puis appuyons sur do it si nous naviguons jusqu'à la zone de séquence vous verrez maintenant quatre séquences qui représentent notre structure de chanson revenons maintenant à notre beat initial je vais appeler cette partie intro parce que nous en avons déjà des copies ensuite nous allons descendre sur notre onglet et nous allons activer track mute et je vais couper les parties de cette séquence que je ne veux pas je ne veux que mon piano sur cette introduction nous n'allons donc laisser que lui notre partie suivante est le couplet je vais faire la même chose je vais désactiver certaines des parties que je ne veux pas sur mes couplets je n'aurai pas besoin du piano du synthé ou des pas de fantôme je vais maintenant retourner à ma page d'accueil afin de pouvoir voir ma batterie sur cette séquence sélectionnons maintenant les charlet puis coupons les car je ne veux pas de charlet sur mes couplets sur notre pré refrain qui est sur la séquence 3 nous n'allons apporter aucun changement car nous souhaitons avoir toutes les parties nous ne toucherons donc pas cette séquence pour notre quatrième séquence qui est le trap drop nous devons changer notre rythme donc nous allons ajouter une nouvelle section batterie ici nous allons retourner sur track mute et désactiver les sections que nous ne voulons pas ici le piano les pads ou le synthé ainsi que la batterie d'origine je vais aussi aller sur la piste 3 de cette séquence qui est notre basse prendre l'outil de sélection et nous allons supprimer toutes les notes de basse originales parce que nous allons aussi créer une nouvelle ligne de basse passons maintenant la piste 8 qui est notre batterie trap appuyez sur record et posez votre nouveau beat nous allons utiliser la fonction note repeat pour enregistrer les roulements de charlet presser note repeat puis changer la division temporelle sur un 32e triolé puis maintenez le pad vous pouvez maintenant réaliser vos roulements trap en toute simplicité désactivons note repeat appuyant sur programme change et naviguons jusqu'à notre basse 808 avec le pad 3 descendez d'une octave jouez votre ligne de basse veillez à maintenir vos notes afin qu'elle soit soutenue faites défiler pour voir vos notes désactivé record nous avons terminé l'enregistrement de la séquence trappe si qu'il n'est si nous retournons maintenant à l'introduction de notre morceau nous pouvons déclencher toutes nos parties et créer la structure du morceau appuyant sur play déclenchons maintenant la séquence 2 qui se déroulera à la fin de la séquence 1 voici maintenant notre couplet ce sont toutes nos différentes parties déclenchons maintenant la troisième partie qui est notre pré-refrain puis déclenchons notre trap drop avec le pad 4 nous allons ensuite revenir à notre piano sur la séquence 1 qui est l'intro comme vous pouvez le voir mpc beats et le mpk mini forme une combinaison très puissante pour produire n'importe quel style de musique j'espère que vous avez apprécié ce tutoriel sur la création d'un morceau dans l'esprit billy heilish si vous voulez en savoir plus sur mpc beats rendez vous sur le site mpc beats academy merci d'avoir regardé